Non seulement cette villa, cette maison des élus, qui a accaparé l'attention de madame l'ex-maire et sa directrice de cabinet, mais elle est rapportée moins d'argent au PRU de Saint-Paul, puisqu'elle n'était pas comptabilisée en recette dans le cadre du PRU, lequel PRU, projet de rénovation urbaine de Saint-Paul, a connu une aggravation de son déficit entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014, passant de 14,8 millions à de moins 14,8 millions à moins 27,9 millions d'euros, c'est-à-dire plus de 13 millions d'euros d'aggravation des déficits, essentiellement dû à des dépenses d'investissement, les voiries qui ont été réalisées dans Saint-Paul, le site vert qui a été réalisé, il y a un emprunt exceptionnel de la mairie à la Cédrée, puisque la Cédrée a dû faire des emprunts pour éponger ces 13 millions d'euros de travaux. Donc on est parti sur une double peine, c'est-à-dire une aggravation pour les Saint-Paulois du déficit du PRU, mais en même temps une priorité ou une primauté pour les élus dans cette ancienne mandature.